donc l'acronyme déjà jacques c'est à cinq creux de lousse javascript xml et donc ce qu'il ya vraiment de très intéressant ici quand on parle d'ajax c'est le côté asynchrone asynchrone ça veut dire que on va envoyer une requête et sans attendre la réponse on va continuer à exécuter le script ça l'aspect asynchrone parce que quand vous écrivez du script javascript si votre script est synchrone ça veut dire vous faites la requête il faut attendre que la réponse arrive pour continuer l'exécution du script et quand elle est asynchrone j'envoie la requête et je continue l'exécution sans attendre à la réponse mais alors bien entendu ici il faut préparer à l'avance qu'est ce qu'on va faire quand la réponse sera là et tout le secret est là maintenant alors le xml ça c'est un peu historique parce que quand on a pensé à jacques au début donc échanger les données l'échange de données on échange surtout du xml mais maintenant comme on avait vu jason si vous vous souvenez et quand on va échanger des données entre le client et le serveur très souvent maintenant on échange des données sous format json et non pas xml voilà mais donc on peut toujours échanger des données sous format xml ou n'importe quel format texte etc alors donc quand on dit ajax donc il permet d'envoyer des requêtes asynchrone en arrière-plan et ça à la volonté de l'utilisateur vous créez vos scripts qui vont faire ça sans rafraîchir la page je peux aller chercher des données du serveur et après utiliser ces données pour faire un nouveau affichage ou afficher juste une partie de la page et non pas recharger à chaque fois toute la page donc c'est ça l'idée qu'il y a derrière donc les avantages de ça c'est que ça va nous permettre aux pages d'être très réactives si vous avez des graphiques qui affichent donc des qui ont besoin de données on va les chercher juste les données et modifier uniquement le graphique on n'a pas à recharger la page et si vous rechargez la page vous n'allez pas vous en sortir si votre graphique change on le voit on le comprend très bien donc là c'est pas alors maintenant donc comment on va faire et bien le processus il est très simple ça revient à se connecter au serveur à faire une requête http à récupérer la réponse et utiliser le contenu de la réponse pour faire quelque chose avec donc pour faire de tout ce processus on a besoin de savoir écrire des requêtes grosso modo et on a besoin de comprendre qu'est ce que c'est qu'est ce qui qu'est ce qui que sont les informations qui va y avoir dans la réponse http et après bien sûr il faut savoir manipuler cette réponse pour modifier la page dans laquelle vous êtes et là c'est du ressort du html javascript et css donc voilà grosso modo ce qu'il faut faire alors ici donc je décris un peu donc créer une requête donc on va générer un buffer si vous voulez à l'intérieur dans lequel on va écrire notre requête on va mettre en place les entêtes si on a besoin des entêtes qu'on avait vu tout à l'heure pour la requête on peut ajouter les paramètres gate ou poste d'ouvrir une connexion et puis d'envoyer la requête ça c'est au niveau pour envoyer après après ça vous avez donc je sais pas que j'ai pas dit ici l'objet qu'on va utiliser qui est c'est xml http request c'est un c'est une api c'est une api de du web je veux je vous la montre ici donc si vous allez dans canal use vous avez xml http request et il est supporté pratiquement maintenant par tous les navigateurs sauf ici opéra mini mais à la limite on s'en fout de opéra mini et donc on va dire que c'est comme ça marche surtout les navigateurs sans problème bien sûr voyez que pour internet explorer les versions les anciennes versions ça ne supporte pas cet objet xml http request et cet objet là donc il présente des méthodes des attributs des événements qu'on va manipuler tout simplement pour faire le point pour écrire des requêtes http pour récupérer des réponses http d'accord voilà en deuxième partie donc au niveau de cet objet là et bien il va voir donc quand on fait une requête il s'agit d'un processus vous faites une requête vous allez avoir une réponse et donc c'est tout un processus et à un moment donné on voudrait bien savoir où on est dans ce processus et bien pour savoir donc donc le déroulement de ce processus vous avez des attributs alors quand vous obtenez le résultat vous avez le statut et c'est exactement le statut qu'on a vu tout à l'heure il s'agit de 300 il s'agit de 200 etc et puis donc vous allez avoir le corps de la réponse et vous allez pouvoir le récupérer pour le manipuler et l'utiliser au niveau de votre page maintenant pour créer l'objet xml http request on vient de voir qu'il n'est pas les anciens navigateurs internet explorer ne supportent pas ça donc on doit faire des tests pour savoir est ce qu'on est dans un browser qui ne supporte pas est ce qu'on est dans internet explorer donc explicitement et donc le test qu'on fait ici si on est dans internet explorer pour créer l'objet actif pour faire du ajax on va créer un objet qui a exactement la même interface que xml http request seulement l'objet qu'on va instancier s'appelle active x object l'objet qu'on va créer d'accord mais si vous êtes dans n'importe quel autre navigateur et bien on va créer xml http request d'accord et donc alors comment on fait le test c'est ça quelque chose comme ça if window.xml http request alors je crée la variable et je lui affecte un nouveau objet sinon ça veut dire je suis dans internet explorer et là j'utilise active x object et donc microsoft.xml http vous comprenez le principe j'ai besoin d'un objet xml http request il faut bien savoir que que vous utilisez celui de microsoft ou que vous utilisez celui ci ils ont la même interface autrement dit toutes les méthodes les attributs que nous allons utiliser ils sont les mêmes c'est pareil maintenant c'est juste au niveau de l'instanciation qu'on va faire ça nous tout à l'heure quand on va tester on va tester directement avec xml http request directement on va créer cet objet j'en fous des anciennes versions de microsoft donc ici après donc avoir créé l'objet xml http request on va invoquer une méthode qui s'appelle open alors quand on entend open on croit qu'on va ouvrir la connexion tcp et peut-être mais la requête on va pas la faire encore donc la requête ici et on va créer la requête c'est je donne ici la méthode paramètre le deuxième paramètre c'est l'uri et ce sont les deux paramètres les plus importants ici le troisième paramètre ici c'est le type de requête est ce que vous voulez une requête synchrone ou asynchrone alors la différence ici il est fondamentale si vous faites une requête synchrone vous n'êtes plus dans l'ajax il faut qu'elle soit asynchrone alors ça veut dire que si vous faites ici asynchrone ça veut dire si vous donnez ici false si vous donnez false ça veut dire que le code après ça ne va s'exécuter que quand la réponse arrive d'accord mais si vous mettez ici true le code qui va y avoir après va s'exécuter directement après on va pas attendre de toute façon ici vous verrez que la requête n'est pas encore envoyée et alors donc voilà les paramètres c'est ça c'est les premières la première ligne de la requête si vous vous souvenez au niveau de http on donne la méthode on donne l'uri après après ça il faut préparer maintenant on toujours dans la préparation de la requête on va avoir besoin des fois quand on fait par exemple le poste une requête poste pour envoyer les entêtes et bien vous avez besoin de faire ça pour envoyer pardon les paramètres d'une requête poste vous avez besoin de mettre en place un leader pour la requête et ce leader c'est ça application content type application x www form url on vous ne le savez pas mais c'est la valeur par défaut pour les formulaires le formulaire si vous vous souvenez un type vous vous souvenez d'un type non un type un attribut s'appelle un type et de toute façon donc quand vous envoyez des données si par exemple vous voulez faire le upload d'un fichier si vous faites donc il vous faut faire un formulaire poste vous pouvez ajouter des champs et ajouter un champ file mais si vous faites juste un méthode poste et vous ajouter des fichiers file votre fichier file ne sera jamais envoyé vers le serveur si vous voulez qu'il soit envoyé vous avez un attribut dans le formulaire qui s'appelle un type et là il faut que ce un type il faut mettre multipart slash form data tirer data maintenant au niveau des requêtes ajax si je veux envoyer les données par poste il faut absolument mettre un header une entête laisser les entêtes qu'on avait vu tout à l'heure au niveau de http et donc vous avez une méthode pour mettre les entêtes n'importe quelle entête que vous voulez ajouter vous pouvez l'ajouter c'est set request header request c'est requête header c'est entête les entêtes qu'on a vu tout à l'heure et parmi les entêtes il faut ajouter cette entête si vous n'ajoutez pas ça ça va pas marcher alors ça va marcher vous allez envoyer la requête mais les données de la requête ne seront pas envoyés d'accord le corps de la requête ne sera pas envoyé alors après ça bien sûr donc alors j'ai j'ai créé ma requête enfin j'ai la première ligne de la requête s'il s'agit d'une requête poste je dois ajouter ça c'est en tête et en troisième lieu jusque là je n'ai pas encore envoyé la requête je suis encore en train de préparer la requête la troisième étape et qui est la plus importante c'est de faire de préparer qu'est ce qu'on va faire quand on va récupérer la réponse et pour faire ça et bien vous avez un événement c'est aussi un attribut mais quand vous le voyez le nombre de de l'attribut c'est on ready state change on vous voyez le on vous souvenez du on quand vous avez on ça veut dire il s'agit d'un événement et qu'est ce qu'on associe à un événement donc c'est toujours un attribut mais on va lui associer une fonction et cette fonction elle va s'exécuter à plusieurs moments dans l'exécution de la requête mais le moment le plus important pour moi c'est quand je vais obtenir la réponse quand la réponse arrive et on verra que c'est associé donc ça ça va s'exécuter à plusieurs étapes et ces étapes je peux savoir à chaque fois dans quelle étape je suis grâce à un attribut qui s'appelle ready state dans quel état je suis ready state et donc les états initialement ça va commencer à l'état 0 on va passer à l'état 1 l'état 2 l'état 3 et l'état 4 c'est le dernier état ça veut dire que la réponse est arrivée d'accord et donc ça ça va s'exécuter je pense trois fois donc on verra on testera ça et on verra combien de fois ça va s'exécuter d'accord mais donc ready state ça prend des valeurs au fur et à mesure donc on verra aussi quand est-ce que ces valeurs changent et après ça on envoie la requête on envoie la requête alors donc pour envoyer la requête c'est simple la méthode send alors send il peut avoir des paramètres si vous utilisez une méthode alors les paramètres qu'on met dans send c'est exactement le corps de la requête et donc si vous vous faites une requête get on avait dit tout à l'heure que au niveau du protocole http quand vous faites une requête get le corps est vide il n'y a rien dans le corps mais quand vous faites une requête post là à ce moment là si vous avez des données envoyées mais il faut les mettre dans ici dans le les paramètres de la pardon de la méthode send d'accord et donc il s'agit d'un formulaire exactement comme un formulaire avec la méthode post et bien vous avez des données mais il faut les envoyer ici exactement là c'est url encoded encodage url d'accord voilà alors je récapitule donc pour faire du ajax on a besoin d'instancier un objet xml http request je l'appelle ici la variable xml http request d'accord j'ai mon objet deuxième opération j'ouvre on va dire on ouvre la connexion tcp donc open je donne quelle est la méthode que j'utilise qu'elle est l'url et absolument il faudrait pour le troisième paramètre mettre trou c'est la valeur par défaut et donc trou ça veut dire je veux faire une requête asynchrone d'accord troisième étape si j'utilise la méthode post je dois mettre positionner le l'entête content type à cette valeur pour que les données le corps de ma requête soit envoyée et en quatrième lieu il faudrait que je prépare qu'est ce que je vais faire quand la réponse arrive et donc ici qu'est ce que je veux faire quand la réponse arrive mais aussi donc on peut faire des choses au fur et à mesure que le processus s'exécute parce que cette fonction que je vais associer à cet événement on ready state change et va s'exécuter plusieurs fois et donc on peut lui associer certaines choses et en dernier lieu donc là qu'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant j'étais en train d'écrire ma requête et maintenant send j'envoie la requête après ça maintenant bien sûr récupérer donc déjà les valeurs que va prendre ready state le processus d'exécution de la requête donc requête non initialisée ça veut dire que la méthode open n'est pas encore appelée je viens de créer l'objet xml htp request j'ai pas encore appelé la méthode open au moment où vous allez appeler la méthode open on va passer à un ready state égal à 1 et après donc quand vous êtes dans le ready state donc pour passer à 2 donc là on a invoqué la méthode send et quand on invoque la méthode send ça veut dire là les données commencent à être envoyées vers le serveur et après à un moment donné les données vont commencer à revenir vers le client la réponse commence à arriver et là on va passer à l'état 3 et quand la réponse est complètement arrivé quand le train est complètement arrivé et là on est dans 4 et c'est là on peut faire des choses vous avec javascript donc on va s'intéresser toujours à l'état 4 mais entre 0 et 4 on peut faire des choses parce qu'il peut y avoir beaucoup de temps là et si vous faites une action très souvent on va mettre quand même une image qui fait un truc qui tourne qui tourne parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer on attend les données qui arrivent du serveur et donc comment faire et bien au moment où je fais avant de faire open même si je veux là je vais mettre en place une image qui va commencer à tourner mais quand j'arrive à l'étape 4 j'enlève cette image et j'affiche le résultat d'accord maintenant bien sûr quand la réponse arrive ça veut dire c'est une réponse http donc je peux savoir le statut l'attribut c'est status texte status texte c'est le commentaire de son ok avec le ok s'il s'agit d'une erreur 404 vous allez trouver une autre fin en général etc et puis maintenant la réponse le corps de la réponse le corps de la réponse c'est vous avez soit l'espace texte soit l'espace xml alors s'il s'agit d'un document xml qui est envoyé je peux le récupérer avec response texte xhr.response texte mais là donc avec response xml mais là je vais obtenir un objet de type document je vous souvenais de quand on utilisait document.getElementBy et bien ça va être un objet qu'on va pouvoir directement manipuler comme ça s'il s'agit d'une réponse xml parce qu'un document xml c'est un arbre tom et on peut le manipuler directement mais s'il s'agit du json json c'est tout simplement du texte et qu'est-ce qu'on va faire s'il s'agit du json ben il faut le parser on va le parser avec la bibliothèque json on va obtenir un objet qu'on va pouvoir manipuler directement d'accord alors après donc après ça qu'est-ce qu'on va faire on va tester et vous voyez que vous vous attendez à quelque chose d'extraordinaire au niveau de Ajax je vous ai dit que c'est vraiment très très simple et donc pour vous le prouver donc on va même pas utiliser le serveur web on va se mettre bien sûr il faut il vous faut forcément un serveur web et si vous travaillez avec web avec cache restorm par exemple vous n'avez qu'à créer un fichier html et quand vous faites ça ici si vous regardez là parce qu'on faisait pas attention avant ici j'ai un serveur de développement qui est dans cache restorm là je suis en train de parler http un serveur web qui écoute sur le port 63 342 et c'est un serveur qui est intégré avec PHP ça il faut bien que vous sachiez ça et donc là je suis en train de communiquer http si j'affiche ici l'inspecteur on va voir que c'est du http ça c'est pas donc voilà j'ai fait une requête get j'ai une réponse statut de sang etc ok alors qu'est-ce qu'on va faire donc ici je suis juste j'ai créé un dossier peu importe où il se trouve dans votre disque dur et donc on peut créer une ressource un fichier n'importe je vais l'appeler abc.txt n'importe et donc dans mon fichier donc on va écrire juste donc je vais mettre du html pour commencer donc on va faire du hello world slash alors h1 c'est juste un fichier texte qui contient du texte seulement pour moi ce texte c'est du html alors je vais venir ici maintenant on va écrire du javascript parce qu'il va falloir qu'on crée du ajax alors donc ici pour faire ça script et bon on va créer une fonction function et je vais l'appeler ajax ajaxit n'importe donc je l'appelle ajaxit et cette fonction on va essayer de faire un peu dans un premier temps c'est une fonction grossière mais on va recapituler un peu sur les différentes étapes on avait dit première étape il faut créer un objet qui s'appelle xhr enfin vous l'appelez comme vous voulez xhr c'est xml http request et donc alors vous créez cet objet ça c'est la première opération deuxième opération xhr donc ici vous faites vous ouvrez la connexion et première donc ici avec la méthode open la première c'est la méthode la deuxième le deuxième paramètre c'est l'uri alors pour nous l'uri ici donc je vais donner ici une uri donc ici pour nous c'est ajax abc donc j'écris slash ajax alors c'est j'ai ça en majuscule slash abc.txt txt le fichier que j'ai créé est-ce que c'est ça est-ce que c'est bon le jeu match regardez ici alors quand vous regardez ici je suis dans un dossier d'accord mais quand je suis là regardez ah c'est ajx vous voyez d'accord c'est pas ajax c'est ajx et puis le fichier s'appelle abc mais là j'ai mis ici un slash au début vous le voyez le slash c'est la racine d'accord et puis le troisième paramètre ici on met true c'est la valeur par défaut ça veut dire je veux faire une requête à 50 d'accord alors troisième partie ici avant alors maintenant donc on peut penser mettre je crée ma requête je fais send et si vous faites send quand vous allez avoir la réponse et bien et là je suis parti là donc il faudrait que je prépare avant de faire send il faut préparer qu'est-ce que je vais faire pour la réponse à la fois et là pour ça c'est xhr.onreadyStateChange onreadyStateChange et là c'est un événement et donc ici on va lui affecter une fonction vous pouvez écrire votre fonction séparée moi je la fais anonyme je la associe directement et donc ici alors ici qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qui nous intéresse ici ce qui nous intéresse c'est quand la réponse arrive ça ça va s'exécuter plusieurs fois donc a priori vous pouvez faire juste console.log executed executed n'importe quoi ici je fais ça et on peut retester juste avec ça combien de fois ça ça va être exécuté mais c'est pas c'est un peu donc on peut écrire executed virgule mais je peux aussi dire ici lire l'attribut readyState readyState et donc cet attribut readyState il me dit dans quel état je suis parmi les 5 états qu'on avait tout à l'heure de 0 jusqu'à 4 et donc quand on parle d'état c'est un état et donc ça ça doit se produire une transition c'est à dire quand je passe de 0 à 1 quand je passe de 1 à 2 quand je passe de 2 à 3 d'accord mais on verra que ici ça ça va pas s'exécuter dans les états 0 etc les états 0 c'est ici l'état 0 pardon ici oui donc ici je suis dans l'état 0 ici je suis dans l'état 1 parce que j'ai invoqué la méthode open et alors après donc après ça qu'est-ce qu'il faut faire et bien xhr.send alors ici puisque j'ai mis ici une méthode get get ici dans send on avait dit que ce qu'on met dans send c'est le corps de la requête et quand vous mettez get et bien le corps de la requête rien la requête le corps il est vide et donc vous pouvez mettre ça comme ça vous pouvez mettre nul si vous voulez en général on met rien ctrl s on va tester alors pour tester je vais mettre ici un bouton bouton et donc on va mettre ici ajaxit je vais appeler ajax cette fonction et donc ici on click vous vous souvenez de tout ça égal j'appelle ma fonction ajaxit et nous qu'est-ce qu'on va faire puisque ici notre on ready state il va s'exécuter et donc ici on va regarder dans la console pour voir qu'est-ce qui s'est exécuté donc ici il faudrait que j'affiche la console et bien j'y suis alors il est où la console la voici et donc là j'actualise je clique je clique il y a un problème fail to construct xml hctv please use oh oui bien sûr j'ai pas mis new mais bien sûr new ctrl s j'actualise et alors je vais effacer tout ça j'exécute vous voyez donc ici ready state il était égal à 2 et puis il est passé à 3 et puis il est passé à 4 ça veut dire que ici je suis passé de 1 à 2 là c'est de 2 à 3 et là c'est de 3 à 4 et dans cet état ici j'ai la réponse je peux dire que j'ai la réponse mais les autres états c'est ici donc je le fais de manière séparée donc ici je fais console.log et donc ici à ce niveau donc ici avant open et je copie ça ctrl v et là c'est après open après open ok donc si je l'actualise j'exécute avant open après open et là c'est ready state je l'ai pas mis c'est 0 là c'est 1 là c'est 2 là c'est 3 je le mets quand même hein comme ça on va avoir quelque chose de clean donc xhr.redistate et c'est pareil ctrl s j'actualise voilà 0 1 2 3 j'ai tous les états alors ici qu'est-ce qu'on devrait faire ici à ce niveau si je fais une requête vers le serveur et ça prend du temps et bien il faudrait qu'on mette un processing on met un truc qui tourne etc on le met quelque part ici quand on fait xhr quand on crée l'objet xhr ou après open là c'est très rapide tout ça hein et ici vous pouvez même le faire juste avant de faire simple d'accord vous affichez votre image et en attendant la réponse la réponse quand elle arrive c'est ici alors la réponse quand elle arrive c'est ici pour savoir que la réponse est arrivée alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire un test tout simplement et donc if xhr.readyState égal à 4 ready alors c'est quoi ça readyState égal à 4 alors s'il est égal à 4 ça veut dire que la réponse est arrivée mais même si la réponse est arrivée il se peut aussi qu'on ait une mauvaise réponse vous êtes d'accord avec moi ou non ? ça veut dire si quand est-ce qu'on va avoir une bonne réponse donc on va faire encore un autre test moi je le fais de manière séparée je fais un deuxième test à l'intérieur if xhr.status vous vous souvenez du status du protocol HTTP est-ce que le statut est égal à 200 ? là j'ai une bonne réponse s'il n'est pas égal à 200 ça veut dire que c'est 400 soit c'est autre chose et donc on peut tester tout enfin traiter ces différents cas alors si le statut est égal à 200 ça veut dire que j'ai une réponse et donc ici je vais faire juste console.log et je vais logger la réponse que j'ai obtenue alors la réponse que j'ai obtenue c'est xhr.response.text ok si je suis dans l'état de readyState égal à 4 ça veut dire que la réponse est arrivée deuxième à l'intérieur je fais un test est-ce que le statut est égal à 200 ? ça veut dire que c'est bon si le statut est égal à 200 j'affiche ce que j'ai obtenu comme réponse et donc là si je je fasse ça j'actualise pour recharger une nouvelle version j'exécute oui say hello bon maintenant quand j'obtiens ma réponse on suppose par exemple qu'on veut mettre ça dans une div que je vais appeler box je vais ajouter ça dans une div que j'appelle box au lieu de ficher ça dans le console je fais quoi ? document .getElementById de box de decker regardez je vais mettre le contenu que je récupère je vais l'ajouter dans la box je récupère la box document.getElementById point inner html égale xhr point response texte et j'exécute j'actualise je fasse tout ça j'exécute hello vous voyez à la base c'est pas très compliqué mais a priori aussi ce qu'on vient de faire c'est pas très pratique parce que si vous avez à faire plusieurs requêtes ajax ça va être du charabia du spaghetti si vous travaillez comme ça donc il faudrait s'organiser au niveau de votre de la manière avec laquelle on va faire des requêtes moi j'aimerais bien avoir une fonction on pourrait l'appeler tout simplement je sais pas moi ajax une fonction ajax et à laquelle je devrais passer la méthode je devrais passer les paramètres et je devrais passer des fonctions et je lui dis s'il te plaît si ça tout se passe bien exécute moi cette fonction et s'il y a une erreur exécute moi cette autre fonction c'est ça le vrai ajax et si vous utilisez les bibliothèques comme jQuery etc. c'est ce qu'ils font et donc si vous voulez bien on peut faire ça et donc on peut créer donc au lieu de faire cette version comme ça parce que le problème ici c'est que je suis en train de créer une fonction qui s'appelle ajax et qui va créer l'objet xhr et qui va faire tout un truc pour me faire un traitement à l'intérieur ici ce traitement je veux pas le faire ici à l'intérieur alors comment on va faire donc ici donc je vais créer une autre fonction je laisse ça de côté on va créer une deuxième fonction vous allez voir que là on va être dans un cadre beaucoup plus vraiment logique et donc et on peut encore l'améliorer donc je vais l'appeler encore une fois ajaxit et je vais mettre un 2 mais cette fonction là il doit avoir des parallèles alors ou je vais je vais tout simplement l'appeler get pour pouvoir rester simple pour mieux comprendre get ça veut dire que je veux faire que des requêtes get avec ça mais alors donc je veux faire des requêtes et donc ici je vais passer l'URI quelle est l'URI à laquelle je vais passer et je vais lui passer des fonctions ici comme paramètres qu'est-ce qu'on va faire quand c'est bon quand tout s'est bien passé et je vais appeler ça on success regardez donc ici le même nom il est très significatif ici quand tout s'est bien passé exigite moi cette fonction et ça ça va être une fonction et ici je vais l'appeler deuxième paramètre troisième ici je vais l'appeler on error et s'il y a une erreur exécute moi cette fonction et donc il faut bien comprendre que ici ça c'est des fonctions qu'on devrait donc passer en tant que paramètre maintenant ma fonction dans la définition de ma fonction on va reprendre exactement comme tout à l'heure mais ça ça va être quelque chose de générique donc ici je crée ma variable xhr égale new xml htp request htp request et je dois ouvrir la connexion alors on pourrait aussi ajouter des paramètres ici parce que quand vous faites une requête get il se peut que vous vouliez envoyer des paramètres et pour les envoyer pour les requêtes get on les envoie dans la query string après le point d'interrogation donc ici je vais mettre ici params on va pas le traiter dans un premier temps mais je suppose que ça va être un objet dans le sens json objet clé-valeur clé-valeur ok rotation json et alors donc ici deuxième des choses que je devrais faire alors on va sauter l'étape des paramètres je suppose qu'on n'aura pas de paramètres si on doit avoir des paramètres je vais tout simplement changer l'uri et donc ici xhr.open et là pour ouvrir je faisuri pardon méthode la méthode ici pour moi la valeur par défaut c'est get d'accord puisque moi j'ai appelé ma fonction get donc je veux faire que du get avec ça et donc je donne l'uri et alors ici donc qu'est-ce que je dois faire ici on doit faire uri égale uri plus point d'interrogation d'accord plus hein les paramètres qu'on va prendre d'ici je vais vous montrer que c'est très facile c'est juste une boucle qu'on va faire et on va rassembler tout ça d'un secours mais pour le moment on va sauter cette étape on va faire juste une requête get et puis par défaut la valeur pour le troisième paramètre c'est true d'accord je veux faire une requête asynchrone troisième chose troisième chose qu'est-ce que je vais faire maintenant donc il faut préparer ce qu'on va faire parce qu'il s'agit d'une requête xhr donc xhr.unreadystatechange onreadystatechange onreadystatechange égal égal function et donc ici cette fonction elle va s'exécuter on avait vu et le moment qui m'intéresse le plus c'est c'est quand la réponse est égale à 4 donc je fais if et donc on va être très simple ici je vais considérer que quand le statut quand je suis dans readystate égal à 4 ça veut dire que la réponse est arrivée et quand le statut est égal à 200 c'est bon et tous les autres cas c'est mauvais d'accord et donc alors je fais if xhr.readystate égale à 4 et je vais mettre le et commercial ici le élurique et donc ici et xhr xhr.status égale à 200 alors si si ces deux conditions sont vraies ça veut dire que c'est bon alors qu'est-ce qu'on va faire ? si c'est bon donc on va appeler la fonction en succès d'accord ? on va appeler la fonction en succès on va appeler la fonction en succès c'est simple en succès et donc ici en succès et là je vais passer les paramètres à en succès quel paramètre je vais passer ? le non pas parance la réponse xhr.response texte et là on fait un peu les choses de manière très simple vous allez voir que ça va devenir très élégant la programmation comme ça donc quand c'est bon else sinon else si il y a eu un problème donc je vais appeler onerror et donc à ma fonction onerror qu'est-ce que je vais passer ? xhr.status parce que s'il s'agit d'une erreur forcément peut-être c'est un statut 400 d'accord ? virgule on peut passer à autre chose mais on peut tout simplement si on veut passer l'objet carrément xhr lui-même et après donc on aura le loisir de l'utiliser à l'extérieur je vais le passer comme ça vous allez voir que ça va rendre les choses plus souples et après ça qu'est-ce qu'on devrait faire ? donc voilà donc ici pour gérer le processus d'exécution de de la requête c'est ici et après je fais xhr.send voilà voilà donc ici alors oui oui pas xht oui bien sûr xhr xhr.send voilà j'ai vraiment donc ma fonction ici maintenant il est générique je peux la réutiliser comment maintenant on va l'utiliser ? eh bien je vais supprimer l'autre fonction d'ajaxe étudiée tout à l'heure on en a plus besoin et on va en créer une nouvelle maintenant et donc ici je vais faire une première réutilisation de ça donc function je vais l'appeler comme tout à l'heure ajaxe étudiée vous allez voir que l'appel maintenant va être différent et donc je vais faire une requête et je vais appeler get je lui passe l'uri exactement comme tout à l'heure l'uri maintenant c'est toujours c'est slash ajx slash c'était abc.txt et le deuxième paramètre c'est quoi ? ben il faut passer une fonction alors vous pouvez créer votre fonction à l'extérieur comme vous pouvez le définir directement en tant que paramètre en tant que fonction anonyme mais je sais que cette fonction ici il obtient ici la réponse en paramètre parce que c'est moi qui l'envoie ici regardez en succès j'envoie la réponse et c'est ce que je veux moi et alors donc ici j'ouvre les accolades et virgule ici et ici il s'agit d'une erreur c'est encore une fonction et pour le moment je ne vais rien faire pour ça je ne vais pas gérer pour le moment vous voyez ici donc je passe deux fonctions qu'en paramètre alors bien sûr ici donc je peux obtenir ici xhr le paramètre parce que je sais ici je vois un objet xhr et ça vous donne une idée comment on fait au niveau de de jQuery par exemple alors ici alors qu'est-ce qu'on va faire ici on va faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure maintenant je me concentre sur ce que je veux faire moi ce que je veux faire quand j'obtiens le contenu du fichier abc.text je vais l'ajouter à la div ici que j'ai prévue à cet effet qui s'appelle box et là je le fais donc pour faire du ajax c'est tout simplement get machin et je dis qu'est-ce que je veux faire et alors ici donc document point query selector ou query selector de dièse box point inner html égal à quoi ? l'espace direct yes bon je suppose que vous avez pigé mais bon a priori donc et là donc je clique sur le bouton j'appelle toujours ajax c'est d'accord j'appelle cette fonction qu'est-ce qu'elle fait cette fonction ? elle appelle l'autre fonction mais imaginez si je dois appeler ça 100 fois je vais l'appeler comme ceci c'est beaucoup plus simple au lieu de reprogrammer tout ça à chaque fois et donc ici quand j'appelle je fais get si je veux faire une requête get suffit que je lui donne le deuxième paramètre je vais oublier je vais le mettre 1 nul je peux passer donc je mets je laisse nul troisième paramètre et le quatrième paramètre ici c'est une fonction je l'ai passé mais je fais rien avec alors ctrl s si j'exécute maintenant j'actualise si j'exécute et bien il me dit 404 déjà notre forme alors c'est quoi abc.text c'est .txt ctrl s ça c'est bien ça et alors ça c'est ça c'est c'est interne ça c'est interne comment dire au navigateur 404 ça veut dire que la requête s'est faite sans problème et j'ai eu une erreur 404 ça marche maintenant s'il y a une erreur combien de 404 qu'on vient d'avoir ? supposons que je demande un fichier qui n'existe pas ça veut dire quoi ? ça veut dire que je vais être dans ce cas là ça veut dire que qui est-ce qui va traiter ça ? c'est cette fonction et qu'est-ce que je retiens comme paramètre ? j'obtiens carrément l'objet xhr et donc ici je vais faire à ce moment-là console voilà je peux je peux afficher ça exactement au même endroit ici donc je fais ça ctrl c ctrl v donc ici il y a eu une erreur alors pour être simple dans un premier temps il y a eu une erreur hein si je suis ici c'est que il y a eu une erreur je m'en fous je n'utilise même pas l'objet xhr mais si je veux plus de détails j'ai accès à l'objet xhr je peux savoir quel est le statut je peux savoir quel est le statut texte etc et donc si j'actualise ici alors ici ça devrait marcher toujours mais si je demande un fichier comme tout à l'heure qui n'existe pas ça ça n'existe pas comme fichier et donc je devrais avoir l'erreur 404 mais ici au lieu de hello world qu'est-ce qu'on va voir ? et bien on va voir il y a eu une erreur il y a eu une erreur on ajoute les paramètres allez on ajoute les paramètres je veux passer des paramètres ici et donc alors pour traiter les paramètres c'est à ce niveau ici donc alors c'est quoi les paramètres ? j'imagine que nos paramètres params ça va être sous la forme d'un objet comme ceci d'un objet comme ceci a 2.34 virgule b 2. bla bla etc donc c'est ça les paramètres et au final ça il faudrait qu'on convertisse ça en une forme qui va être comme ça a donc déjà il faudrait qu'on mette le point d'interrogation d'accord ? on ajoute aluri il faudrait qu'on ajoute le point d'interrogation il faudrait qu'on ait a égal à 34 d'accord ? et il faudrait qu'on ajoute le e commercial et b égale le texte là c'est tj je ne sais quoi je mets bla bla il faut que ça cet objet là il faut que je le convertisse en une chaîne de caractère d'accord ? qui est cette forme alors comment faire pour faire ça ? donc il faut parcourir l'objet d'accord ? il faut parcourir l'objet il faut parcourir l'objet et alors pour parcourir un objet vous avez ça for mon objet j'appelle params d'accord ? et donc alors for for pay in params alors ici donc quand vous parcourez un objet comme ça la variable pay chaque tour de boucle la variable pay va être la clé la clé courante d'accord ? et donc on va parcourir toutes les clés non non pas for each il n'y a pas for each dans javascript for pay in params alors ici params donc je suppose qu'il s'agit d'un objet alors si vous êtes dans une vraie bibliothèque il faut avant de faire ça il faut s'assurer que ça c'est un objet d'accord ? et nous donc on suppose que les gens sont corrects ils ne vont pas faire de ils vont faire ce qu'on leur dit ils vont nous envoyer des objets et alors qu'est-ce que je dois faire ? et bien pour chaque objet je dois faire je dois je ne sais pas moi je crée par exemple ici une variable var temp 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 et je vais mettre dedans un tableau vide d'accord ? alors ce tableau qui s'appelle temp chaque tour de boucle je vais ajouter dedans un élément et donc temp pour ajouter un élément dans un tableau on fait quoi ? pour ajouter un élément dans un tableau push la méthode push et alors qu'est-ce qu'on va ajouter ? et donc il faudrait que j'ajoute la clé égale la valeur la clé c'est p d'accord ? égale c'est une chaîne de caractères donc je fais plus là je fais de la concaténation concaténation avec égale je concatène plus là je vais mettre la valeur maintenant la valeur c'est params 2 p la clé et si vous savez si vous vous souvenez des caractéristiques des objets c'est que vous pouvez accéder aux objets avec la notation point mais ce qui est vraiment très caractéristique au niveau de javascript c'est que vous pouvez accéder avec la notation tableau en utilisant le nom de l'attribut comme indice si vous voulez ou clé au niveau d'un d'un élément et donc alors quand je fais ça chaque tour de boucle je vais donc le premier tour ça va m'ajouter ça le deuxième tour ça va m'ajouter la deuxième valeur et donc à la fin ici je vais avoir un tableau qui va avoir autant d'éléments que d'éléments qu'il y a dans le tableau et après qu'est-ce qu'on doit faire ? on doit créer une chaîne de caractères d'accord ? et à partir d'un tableau je veux créer une chaîne de caractères je fais quoi ? et je vais rajouter les éléments du tableau on avait vu ça ? on l'avait vu ? donc ici alors j'écris uri égal donc je vais faire plus égal pour que tout le monde comprend la valeur qu'il avait et je vais ajouter c'est plus le point d'interrogation vous savez pourquoi le point d'interrogation ? et plus ici temp c'est le tableau point join vous avez vu ? je vais joindre les éléments du tableau je vais les joindre en utilisant quoi ? le caractère a et quand j'avais donc quand on avait fait javascript j'ai insisté sur le tableau et sur certaines méthodes par exemple la méthode join vous voyez ici que c'est vraiment très pratique à partir d'un objet je crée une chaîne de caractères et donc je suis passé par des tableaux et après j'utilise la méthode join pour relier tous les éléments du tableau donc ici on peut faire un test avec ça voilà on va envoyer des paramètres alors pour envoyer des paramètres ici je vais les envoyer ici en tant qu'objet et donc je vais envoyer a égale 23,b et donc pour être simple égale 54 pas égal ces deux points c'est des objets ici voilà et donc là pour qu'on voit un peu les choses je change rien du tout par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure mais ici je vais mettre une bonne url déjà d'accord et tout simplement alors qu'est-ce que j'ai changé ici j'ai changé l'uri, la valeur de l'uri je lui ai ajouté point d'interrogation et puis la query string j'ai préfabriqué la query string à partir d'un objet params et donc alors si on veut voir ça on peut tout simplement donc je vais supprimer ça je réactualise ici pour recharger la nouvelle version et je fais ajaxit mais si vous allez vers, donc ça marche comme tout à l'heure mais si je vais vers network vous voyez ici que la requête que je viens de faire maintenant et vous avez la query string ici la query string c'est moi qui l'ai créé et donc en faisant le petit c'est bon je vais arrêter on se déroule ok 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 ok